Bonjour Jocine D'Aquillain. Bonjour Emmanuel. Vous êtes donc historienne et anthropologue du monde arabe et du monde musulman. Et c'est d'un vaste ouvrage de plus de 2000 pages, trois tomes dont nous allons parler aujourd'hui. Votre harem et sultan, genre et despotisme au Maroc, qui vient d'être publié aux éditions Anakarsis, qui est un monument d'histoire et d'érudition qui s'attaque à un espace peu connu et pourtant matière à énormément de fantasmes, l'espace du harem, et cela sur la très longue durée du XIVe siècle au XXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les travaux que vous avez menés auparavant vous ont conduit à cet espace du harem dans une acception très particulière dans le rapport au pouvoir, mais aussi le rapport de genre entre les hommes et les femmes dans le monde arabe ? Je pense que ce travail s'inscrit d'une part dans un intérêt qui est le mien depuis longtemps, pour toutes les histoires invisibles, invisibilisées, oubliées, les traces infimes, ténues, et l'histoire du genre, l'histoire du harem relève de cette histoire mise sous le tapis, finalement. Et par ailleurs, ça relève d'un intérêt marqué pour moi, pour les questions politiques, et d'une certaine façon, ce livre, je le prends comme une suite de deux autres livres que j'ai publiés. Le divan des rois, d'une part, qui s'intéressait à la question des lieux communs en islam, dans les sociétés islamiques, et spécialement à la question des rapports entre religion et politique, qui s'intéressait à la question d'un rapport séculier aux politiques, et d'autre part, et on se rapproche de la question du harem, l'empire des passions, qui est paru en 2005, et qui essayait de décortiquer tous les schémas narratifs relatifs à la passion guidant le politique dans les sociétés islamiques. Alors, votre livre s'intéresse à une très longue durée, puisque les prémices de votre premier tome, c'est aux alentours du XIIIe siècle. Le XIVe siècle, c'est le véritable début de ce premier tome, jusqu'au XXe siècle. Donc, ce sont au moins six siècles de travail autour de cette notion du harem, de la place que peut avoir le harem, mais aussi, dans d'autres termes, le gynécée ou le sérail, dans le rapport au pouvoir, pourrait-on dire, au pouvoir des sultans en particulier, et dans une région particulière qui est le Maroc. Est-ce que, justement, c'était pour vous une façon, alors que vous êtes anthropologue et historielle, de travailler sur les variations, pourrait-on dire, de cette figure du harem tout au long de ces six siècles ? Alors, initialement, je ne pensais pas travailler sur une si longue durée. J'avais prévu de travailler uniquement sur le tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle, et sur un règne en particulier. Et je me suis rendue compte qu'on ne pouvait pas comprendre cette question qui est généralement abordée comme une question culturelle, comme une question d'anthropologie, qu'on ne pouvait pas l'aborder sans embrasser des périodes beaucoup plus amples, beaucoup plus larges. Et j'ai souhaité aussi revenir au modèle fondateur, en quelque sorte, à cette sorte de grammaire, de motif, par lesquels on décrivait, y compris de manière endogène, ces enjeux du gynécée et du pouvoir. Et c'est pourquoi j'ai commencé l'enquête, finalement, très tôt dans le Moyen-Âge, pour la finir très tard. C'est donc une variabilité, pourrait-on dire, d'une figure qui pourtant apparaît comme une figure de fixité, cette question du harem. Et cette variabilité vous a intéressé, parce qu'elle montre justement l'historicisation d'un tel phénomène. Tout à fait. Tout à fait. D'une part, nous sommes aujourd'hui ancrés dans une forme de certitude anthropologique, culturelle, que ces questions relèvent de la culture. Et donc, il s'agissait de les historiciser, au contraire, et de réintroduire de la chronologie, de réintroduire de la disparité, de la différence, à partir du Maroc, et non pas seulement par une monographie sur le Maroc, donc dans une constante comparaison, en tant que mes moyens me le permettent. Et d'autre part, il s'agissait aussi de se déprendre d'un préjugé de fixité, de sédentarité, de fixisme, de statisme, en montrant toute la plasticité, la mobilité, à la fois des modèles et puis des acteurs et actrices eux-mêmes, constamment en mouvement. Parce qu'effectivement, vous montrez bien que cette figure du harem, ou du gynécée, ou du serail, est une figure qui ne comporte pas que des femmes. En l'occurrence, il y a tout un tas de... Dans cette cour autour du sultan, il y a tout un tas de personnages très nombreux. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, déjà, pour pouvoir peut-être casser cette image d'épinal, qui nous vient beaucoup de la peinture du XVIIIe ou du XIXe siècle en Europe occidentale ? Voilà. A fortiori, pour une société aniconique, sans images, comme le Maghreb, on a tendance à systématiquement projeter, quand on a besoin d'images, à systématiquement rétro-projeter des images du XIXe siècle pour illustrer ces périodes et ces réalités. Alors, les premiers gynécées dont on parle, ces premiers grands ensembles polygynes, ils appartiennent à des monarques, à des sultans. Donc, il y a une définition proprement sultanienne et politique de ces capitalisations de grandes maisons. Et puis, ensuite, on glisse plus facilement vers l'idée du harem comme maison particulière, comme n'importe quelle maison. et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'en réalité, ce que nous appelons de manière contemporaine harem référait simplement à une maison. À une maison. Et donc, on y rencontrait les hommes de la maison, on y rencontrait les parents des femmes, outre le maître de maison, quantité d'enfants, plus ou moins grands, garçons et filles. On y rencontrait des esclaves, des esclaves masculins y compris, parfois âgés, intendants, gardiens, mais aussi professeurs de musique, par exemple, professeurs de Coran, éventuellement âgés. On y rencontrait des frères de lait. On y rencontrait, bien sûr, les fameuses eunuques, mais je les ai gardées pour la fin, parce qu'on a tendance à systématiquement accoler la question de l'eunuque à celle des femmes, alors qu'elle peut être facilement découplée. Beaucoup de eunuques étant, en réalité, des fonctionnaires du palais qui pouvaient très bien être aussi des chefs d'armée, des intendants, des gestionnaires de grandes villes, etc. Et puis, la présence des femmes dans ces harems ou gynécées ou sérailles n'était pas qu'une présence uniquement de relations sexuelles. On y trouve aussi des femmes qui sont desservantes, qui sont présentes des nourrices, qui sont présentes pour d'autres fonctions à l'intérieur de ce harem. Et c'est ce que vous montrez bien en diversifiant, justement, une image qui est trop unitaire de ce qu'étaient ces harems ou ces sérailles. C'est exactement ça. La population féminine de ces maisons, la composante féminine de ces maisons, ne rassemblait pas seulement des partenaires sexuels du maître de maison. Il y avait toute sa famille, ses parentes. Il y avait également des clientes, des protégés de la maison, des femmes offertes, mais offertes également pour le service. Il y avait aussi toute une série de clientes ou d'intermédiaires. Alors, dans l'Empire ottoman, on pense tout de suite aux fameuses Kira, qui étaient les intendantes ou les secrétaires juives des sultanes et des dames de la cour. Au Maroc, on rencontre plutôt des hommes, des hommes, des juifs, dans leur rôle d'intendant. Mais donc, il y a toute cette désexualisation à opérer sans trop tordre le bâton dans l'autre sens non plus. Oui, c'est tout de même un espace aussi qui a été pensé comme un espace entièrement clou. Vous ouvrez votre premier tome sur une fuite d'un sultant qui ne fuit pas seul. Il fuit avec son harem et sa cour d'une certaine manière. Et on le sait parce qu'une des femmes de ce harem perd la vie dans cette fuite en montagne au Maroc. Et donc, ça n'est pas simplement un espace clos parce que c'est un espace que vous décrivez en tout cas comme un espace d'échange entre l'extérieur du palais et l'intérieur du palais, un d'échange de bons procédés, d'échange de relations, de clientèles, pourrait-on dire. Et que cet espace est un espace ouvert. Tout à fait. Ou entre-ouvert, je ne sais. Alors, il est ouvert en ce sens que la mobilité du pouvoir, des pouvoirs, était considérable dans ces périodes. Et donc, bien souvent, les sultans vivaient une partie de leur règne à cheval. Enfin, c'était même un idéal du sultan allant à la rencontre de ces sujets. Parfois, il était simplement contraint parce qu'il y avait telle région à mater ou à réintégrer dans le giron de l'État. Et donc, il emmenait à sa suite toute une série de femmes. Et il en recevait au cours de ces chevauchées. Donc, il fallait s'en occuper. Donc, il y avait toujours des femmes dans ces expéditions. Je montre aussi qu'on pouvait les rencontrer sur les champs de bataille, qu'elles pouvaient y participer d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça, ça rompt complètement avec l'image du sultan, du harem, comme carcéralité, comme espace clos renvoyant à une forme de prison féminine. sur un second plan, même dans les situations de, disons, de claustration féminine, claustration qui est la marque des dames d'honneur, enfin, la marque des dames de haute condition, comment dire, le retranchement social n'est pas synonyme d'abstention sociale ni de néant social. C'est-à-dire qu'au contraire, ce sont des femmes souvent très puissantes qui gèrent leurs affaires via des intermédiaires, qui gèrent leurs propriétés, mais qui s'enrichissent aussi parce qu'elles reçoivent des sollicitations pour pousser telle ou telle affaire. Et donc, il y a toute une économie de l'intercession qui peut être mise en évidence que des hommes, comment dire, mettent en œuvre de la même façon. Mais il y a donc une forme de mobilité sociale à l'intérieur des palais. Alors, vous faites beaucoup, d'ailleurs, le rapprochement avec des cours occidentales, d'Europe occidentale à la même période, en disant, faisons, et là, c'est un travail d'anthropologue, faisons la comparaison d'une certaine manière. Est-ce que c'est si différent que des cours d'Espagne, des cours d'Italie, des cours de France ou des cours d'Angleterre ? Justement, ce rapport entre des concubines ou des femmes légitimes et le souverain, mais aussi sur cette intercession que l'on peut connaître, je ne sais pas, au XVIIe ou au XVIIIe siècle dans les cours de France à Versailles ou ailleurs. Oui, j'ai été formée à l'anthropologie historique et j'ai eu la chance de faire ma carrière à l'École des hautes études en sciences sociales où il y avait beaucoup de dialogues, disons, entre spécialistes d'aires culturelles différentes avec tout le problème, justement, de l'assignation à une aire culturelle. Mais donc, cette forme, je ne dirais pas d'agilité, mais cette envie d'aller y voir et de pousser un petit peu la comparaison, elle me vient assez facilement et j'aimerais que ce soit plus systématique parce que, justement, ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de sortir d'une sorte de verticalité culturelle et de raisonner par des contemporanéités. Et donc, effectivement, quand on conduit des comparaisons à une même époque, on se rend compte que les lignes de continuité sont beaucoup plus importantes qu'on ne le pense, y compris sur des questions paradoxales comme l'apolygynie, comme le rapport à des enfants nés de lits différents, etc. Et la descendance, puisque, effectivement, vous comparez, par exemple, les possibilités pour que des concubines puissent avoir une descendance légitime avec le souverain dans le Maroc que vous décrivez, tandis que dans d'autres cultures, que ce soit les cultures de l'Europe occidentale, par exemple, eh bien, ça n'est pas possible. C'est un long combat pour pouvoir faire reconnaître ce qui, aux yeux de la population, mais aussi de la cour, est un bâtard ou une bâtarde. Voilà, il n'y a pas de bâtardise en ce sens dans ces sociétés. Quel que soit leur mère, tous les fils sont en droit aptes à postuler au trône. Et donc, ça complexifie considérablement le jeu, mais ça réintroduit du jeu, justement. Et ça permet au sujet d'avoir des champions, de pousser tel ou tel champion. C'est-à-dire qu'en fait, de manière peut-être contre-intuitive, ça réintroduit une forme, je dirais, sinon de démocratie ou au moins de plasticité. Ça permet de rebattre les cartes chaque fois qu'un monarque perd la vie, parfois de l'aider à perdre la vie aussi. Mais ça permet de... Oui, ça permet du jeu. Pas de meilleure formée. Mais avec une compétition tout de même qui peut entrer justement à l'intérieur de ce harem. Alors, on a aussi souvent d'ailleurs beaucoup d'écrivains romantiques qui ont tenté de montrer justement ces lieux clos du harem tels qu'il est décrivés au XIXe siècle comme étant des lieux de combat, de compétition entre femmes avec une cruauté particulière de ces femmes les unes envers les autres. Qu'est-ce qu'il faut penser de cela et comment, quand on historicise tout cela, ça vous semble différent, je suis de la clé ? Alors, rien n'est jamais tout à fait faux ni tout à fait vrai. Et il y a cette image toute faite du harem comme lieu de déchaînement des passions, comme lieu de jalousie entre les femmes. Et ça, c'est une, comment dire, c'est un, une image, une idée toute faite qui est liée à une forme d'arrasement statutaire des femmes, l'idée qu'elles se valent toutes finalement. C'est une façon de les dépolitiser. Elles ne pourraient réussir que par la séduction. ça a été repris y compris par des féministes, ces femmes réduites à la sexualité pour seule arme finalement et qui seraient substituables les unes aux autres et qui donc seraient dans une sorte de guerre permanente les unes avec les autres. En fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passait, même s'il pouvait y avoir des jalousies féroces, peut-être plus entre les fils en compétition qu'entre leurs mères. Et donc, en réalité, il faut voir l'inscription sociale de ces femmes avec des statuts très inégaux, les plus puissantes d'entre elles étant a priori celles qui émanaient de grandes familles ou de tribus puissantes dont le sultan avait besoin et qui du coup devenaient à peu près intouchables. Mais comment fait-on rentrer le social dans cette figure imposée qui est la figure du harem justement ? Parce que c'est ce que vous faites dans votre travail, c'est-à-dire toujours de vouloir distinguer dans ce genre féminin, par exemple, dans le genre des femmes du harem, vouloir distinguer la place du social, c'est-à-dire toujours dire qu'il ne faut pas prendre une femme du harem pour une autre femme du harem. Absolument. C'est plutôt le harem qui nous a dépouillés du social et de l'histoire sociale. Donc, il faut la remettre à sa place. Et il y a une tendance, y compris dans une démarche féministe, il y a une tendance à survaloriser les femmes puissantes, les grandes sultanes, en tant qu'héroïne, ayant imposé leur volonté dans un monde d'hommes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi les femmes qui les entourent et d'essayer de comprendre les rapports de pouvoir qu'elles entretiennent avec des clientes, mais aussi tout cet arrêt au page de servantes domestiques, d'esclaves qui les entourent et qui sont des femmes qui ont parfois beaucoup de pouvoir. Les intendantes, par exemple, ont un pouvoir considérable, parfois plus important que celui des compagnes du sultan. C'est d'ailleurs une question fort intéressante. Voilà un espace, alors, disons discret, sinon totalement invisible. Comment l'historienne que vous êtes, Josine Daclia, a-t-elle trouvé les sources variées parce qu'il y a des récits, il y a des contes, il y a des livres d'éducation des princes. Il y a énormément de manières d'aborder cette question-là. Mais il faut brasser une documentation très variée, très, disons, hétérogène pour pouvoir arriver à tirer les conclusions que vous tirez dans ce grand ouvrage sur harem et sultan, sur les relations de pouvoir à l'intérieur de cette figure du harem. Eh bien, pendant longtemps, pendant longtemps, les universités maghrébines ont été un peu réticentes à se mettre à l'histoire des femmes puisqu'à l'époque, dans les années 1980-1990, on parlait surtout d'histoire des femmes, bien sûr, avec l'idée qu'il manquait les sources, qu'on ne disposait pas des sources pour faire cette histoire, à ce genre d'objection que connaissent bien les historiennes du genre, à ce genre d'objection, Afsané Najmabadi, notamment, a répondu « Mais les sources qui parlent des hommes parlent aussi des femmes. » Ça a été un petit peu mon principe, je dirais, de lecture, de relecture, c'est-à-dire que j'ai fait feu de tout bois, j'ai essayé de brasser très large en reprenant d'abord les sources les plus connues en relisant les chroniques, tout simplement, en les lisant, en les relisant, parce que je me suis rendu compte que les mentions des femmes étaient beaucoup plus nombreuses qu'on ne pouvait le penser a priori, quand on a en tête l'idée d'un tabou sur les femmes, l'idée que les femmes respectables, on n'en parlait pas, etc. Et donc, j'ai essayé d'avoir une lecture extensive, y compris, par exemple, en prenant en compte tous les corpus poétiques enchassés dans les chroniques et qui, souvent, ont été expurgés en les réintégrant en tant que faisant partie d'un texte politique. Et donc, à travers ce type de sources et la littérature sultanienne dont je suis familière, les mémoires de captifs, les mémoires de voyageurs, les mémoires de diplomates, les sources également de jurisconsultes, etc., j'ai essayé de regarder de manière transversale en gros où était la place des femmes, mais de ce fait même, où était aussi la place des hommes par rapport à elle, en inversant la perspective. Oui, parce que c'est effectivement la question du rapport entre ces hommes et ces femmes que vous travaillez très précisément. C'est le principe même du genre, de travailler sur ces rapports. Et ces rapports, donc, ne sont pas les mêmes selon le type de sultanat, selon le type de la période historique sur laquelle on travaille. il y a effectivement, vous le citiez, la question du caractère aniconique de cet espace géographique qui est l'ouest du Maghreb par rapport à d'autres endroits. Et donc, vous insérez, c'est un très beau travail d'édition qui est fait, beaucoup de miniatures persanes pour pouvoir vous aider d'une certaine manière à voir sinon les représentations du harem à l'ouest de l'Afrique du Nord parce qu'il n'y en a pas pour les comparer avec d'autres représentations qui sont plus orientales, pourrait-on dire. Oui, c'est un point important que celui de l'iconographie, d'abord de manière un peu globale parce que l'absence d'une iconographie figurée tend à disqualifier un petit peu cette région sur un plan culturel, sur le plan des hiérarchisations, civilisationnelles, etc. C'est comme s'il y avait un accomplissement qui manquait et c'est comme si ça ravalait le Maghreb à un rang un peu inférieur et subalterne. D'ailleurs, l'impérialité marocaine est rarement prise en compte dans l'historiographie au détriment de l'impérialité ottomane, Séphévide ou Moghol. Et donc, pour moi, c'était important de restituer des images pour redonner corps à ces acteurs et actrices et aussi pour leur redonner une forme de dignité contre cet orientalisme qui est systématiquement mobilisé, que je ne renie pas en tant que tel, mais qu'il faut resituer dans son contexte, dans son époque et dans un contexte géopolitique par surcroît. Et donc, ce que j'ai souhaité, c'est d'abord mobiliser toutes les images relatifs au contexte marocain disponibles, donc faire une enquête spécifiquement sur le Maroc. Je pense que mon enquête a été relativement exhaustive et par ailleurs, mobiliser des images, non pas pour leur pouvoir d'illustration, mais pour un pouvoir d'évocation, c'est-à-dire parfois en expliquant que ça pouvait être comme telle image renvoyant au monde s'est fait vide ou moghol et parfois pour mobiliser une différence, par exemple, pour dire, je prends un exemple, on ne sait pas s'il y avait des gardes féminines armées à la cour du Maroc, mais on sait qu'il y en a pour l'Empire moghol et en voici une image. Et ça défait aussi un stéréotype du harem. Et cela dit aussi quelque chose et on sent chez vous une volonté de rendre justice à l'importance de ces sultanats occidentaux du Maghreb. Cela dit aussi chez vous cette volonté de dire il y a là une culture enracinée, une culture particulière dans cet espace géographique du Maroc qu'il faut relire parce que quand vous parlez de l'impérialité justement de ces sultans du Maroc, ils sont parfois pour certains d'entre eux comparés aux grands souverains européens à l'époque. Ils font peur, ils donnent de la crainte aux souverains européens mais aussi une certaine admiration et cela on l'a un peu oublié dans l'historiographie contemporaine. Oui, tout à fait. Alors ma démarche n'est pas apologétique. Il ne s'agit pas de restaurer la grandeur mais de restaurer effectivement quelque chose que nous avons perdu de vue actuellement parce que quand nous pensons despotisme oriental nous avons tout de suite en tête principalement l'Empire ottoman dans une moindre mesure avec les lettres persanes évidemment nous pensons à la Perse mais nous avons oublié qu'il y a cette composante marocaine qui est une variante du despotisme oriental et qui était souvent comparée à l'Empire turc dans les ouvrages de philosophie politique européenne c'est-à-dire qu'il y avait une déclinaison d'abord perçue comme disons ordonnée puissante sous le règne des Saadiens donc à la fin du XVIe siècle avec principalement le règne d'El Mansour conquérant du Soudan qui a été sollicité pour des alliances avec des puissances européennes et peu à peu on dérive vers une modalité comment dire plus tyrannique du despotisme et on en arrive à ce qui est resté je pense à l'heure actuelle comme l'image des états voyous rock states l'idée de gouvernants fantasques imprévisibles sanguinaires et de de royaumes sans ordre sans 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 discipline parfois sans état d'ailleurs on a voulu les voir parfois sans état on a voulu les voir comme cela c'est ça des états paradoxaux prédateurs prenant et ne distribuant pas alors que tout ce que j'essaye de montrer c'est ce jeu de de captation redistribution y compris captation et redistribution de femmes puisque beaucoup de femmes sortaient des grandes maisons étaient données mariées ou données comme esclaves mais en tout cas ne passaient pas toute leur vie dans l'enceinte du palais oui et puis il y a effectivement ce regard porté sur les états de barbaresque d'une certaine manière c'est ces états qui sont prédateurs en méditerranée mais en oubliant que de l'autre côté il y a les corsaires et qu'il y a des prédations semblables d'un côté et de l'autre de la méditerranée vous y insistez vous avez travaillé dans un précédent ouvrage sur la lingua franca sur cette langue des ports en méditerranée qui était partagée par tous les commerçants et tous les marins de cette mer méditerranée c'est bien cela aussi que vous vous attachez à montrer c'est ce rapport permanent y compris dans les moments des plus importants de tensions entre les états européens de l'époque et l'Afrique du Nord qui est toujours maintenu malgré tout cela oui il y a une interaction permanente il y a une interconnaissance absolument permanente des capillarités constantes on pourrait même parler d'osmose et sur cette base sur cette trame finalement il se dessine malgré tout des grands schémas d'altérité culturelle et une forme de barbarisation véritablement de cet univers social et culturel par l'Europe alors il y a un point effectivement qui est important c'est le point de l'esclavage puisque c'est un point bascule pourrait-on dire à partir du moment où l'Europe commence à condamner ou en tout cas certains penseurs européens commencent à condamner la question de l'esclavage telle qu'elle est pratiquée dans la traite atlantique par exemple et bien on commence à regarder ces états qui continuent à pratiquer l'esclavage comme étant des états singuliers voire barbares justement est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la question du harem s'inscrit dans cette relation de pouvoir entre le nord et le sud de la Méditerranée dans cette vision pourrait-on dire de l'esclavage comme étant disons non seulement une régression mais un reste des temps barbares alors l'esclavage l'esclavage ne dérangeait pas beaucoup l'Europe au début de l'époque moderne par exemple ni au Moyen-Âge c'est plus tard c'est plus tard c'est plus tard je pense notamment à un texte magnifique de Bernardin de Saint-Pierre un plaidoyer contre l'esclavage Amsaël et Zoraïde qu'il situe justement au Maroc là on est à une vingtaine ou une trentaine d'années de la révolution française au milieu du 18ème voilà mais ce plaidoyer pour l'esclavage finalement restait assez assez marginal d'une certaine d'une certaine façon parce que ce qui dérangeait l'Europe c'était l'esclavagisation de ces hommes et de ces femmes c'était la course barbaresque c'était le fait qu'on prenne des captifs à rançon même si on en prenait de moins en moins c'est à dire qu'on a de plus en plus vécu cette question sur un mode presque civilisationnel c'est à dire comment ose-t-on s'en prendre à nous je crois que l'esclavage des Noirs à part Bernardin de Saint-Pierre ne dérangeait pas grand monde dans cette période il apparaissait assez assez naturel et donc et donc le trope de l'esclavage était là il a justifié plus d'une canonade il a justifié beaucoup d'expéditions armées contre les barbaresques au début du 19ème siècle y compris par des Etats-Unis qui viennent se rendre en Méditerranée justement pour combattre cette liberté du commerce et en même temps le champ des marines garde une trace donc de cette expédition contre contre Tripoli mais on ne peut pas dire qu'il y ait eu véritablement une politique pour délivrer les esclaves dans le nord de l'Afrique et d'ailleurs les études sur l'esclavage en Algérie en Tunisie montrent que y compris en tant que puissance coloniale la France a été très tiède dans ce domaine mais ce qui m'intéresse aussi pas pour revenir à la question spécifique du harem c'est qu'il y a eu une très grande sollicitude donc pour les européennes captives des morts dans le cadre des harems donc elles ont été absolument vues comme des martyrs chrétiennes d'abord puis ensuite comme des esclaves enfin esclavagisés réduites à la luxure à la lubricité du mort pardon et donc ce qui est intéressant c'est que peu à peu des seules européennes esclaves des morts on est passé à l'idée des femmes esclaves des hommes dans cette société où le despotisme devenait de plus en plus une question diffuse vous avez beaucoup lu pour cet ouvrage considérable qui est donc un rémé sultan mais vous avez lu des visions variées pourrait-on dire de cela il y a des visions effectivement des historiens et des anthropologues occidentaux et encore il faut les distinguer les uns et les unes des autres mais aussi d'une historiographie musulmane ou une historiographie arabe de ces espaces géographiques que vous avez parcouru pour cet ouvrage et on a vraiment l'impression d'une sorte d'explosion de références en vous lisant qui montre aussi une multiplicité de lectures comment rendre cette multiplicité de lectures c'est ce que vous faites dans un ouvrage aussi considérable que le vôtre pour trouver votre propre chemin pourrait-on dire dans ces lectures-là vous avez évoqué la question du féminisme vous avez vous pourrez évoquer aussi la question de lecture du féminisme musulman qui est particulière et qui a été inspirée entre autres par Fatima Mernissi et tout un tas d'autres lectures qui sont très différentes plus culturalistes plus essentialisantes moins essentialisantes comment faire pour se pencher sur un sujet aussi complexe avec autant de lectures potentielles alors c'était c'était complexe aussi parce que parce qu'il y a plusieurs périodes et que donc il faut lire pour toutes les périodes et ça démultiplie bien évidemment le nombre de lectures à faire mais ce que je voudrais bien souligner c'est qu'on est dans un moment de très grande richesse de la recherche et ça ça n'apparaît pas beaucoup dans le débat public on ne s'en rend pas compte mais il y a actuellement tout un un renouveau des recherches sur les mondes islamiques sur les sociétés islamiques aussi bien dans le domaine de l'histoire que dans celui de la littérature par exemple en littérature arabe persane turque etc on redécouvre des choses extraordinaires et il y a toute une remise en question de des vieilles lectures des clichés sur les sociétés islamiques en tant que société en déclin ne faisant canonner ne faisant que que rabâcher enfin sans innovation etc tout ça c'est fini on donc il y a il y a une une explosion de publications et c'est effectivement difficile de tout lire simplement alors comment faire son son chemin je ne sais pas si j'ai réussi à faire mon chemin mais je pars du principe que que d'abord toutes ces historiographies sont à situer dans leur contexte y compris Fatima Mernissi par exemple les lectures que l'on que l'on faisait au lendemain des indépendances pour le cas du Maghreb obéissent à d'autres logiques que celles que nous pouvons faire aujourd'hui ne sont pas informées par le même rapport à la question de l'islam et donc à chaque fois il faut remettre les choses en contexte mais je pars aussi du principe que tout approche historiographique met en lumière certaines réalités et nécessairement on laisse d'autres dans l'ombre ou on les fait oublier et donc comme l'a dit récemment Emmanuel Blanchard en présentant son dernier livre qu'est-ce que je suis en train d'oublier par telle approche et voilà c'est ce qui m'aide à mettre en ordre finalement mes lectures et à vous singulariser aussi dans ce milieu qui peut-être est un milieu qui est orienté selon des lectures prédéfinies pour certaines d'entre elles alors effectivement vous avez cité la question féministe qui peut-être une façon de voir de façon un peu disons catégorie ou catégorielle la figure de harem mais il y a la vision musulmane purement musulmane c'est-à-dire très très marquée par une histoire du prophète et de sa descendance par exemple il y a une version très occidentalisante etc comment faire justement pour manier ces références qui sont parfois contradictoires et voire opposées j'essaie d'avoir une lecture toujours nuancée c'est de toute façon mon tempérament et donc je prendrai un exemple sur la question des féminismes plutôt que du féminisme la notion de patriarcat est une notion centrale à laquelle j'adhère sur un plan militant c'est une langue c'est un concept commun et donc on a besoin de brandir un tel concept mais si sa valeur politique est militante et certaine sa valeur descriptive en tant qu'historienne elle m'apparaît moins évidente on est face à des sociétés où souvent le patriarcat ça ne veut pas dire grand chose étant donné l'espérance de vie étant donné la dureté des temps le fait que souvent les familles sont effilochées il y a beaucoup de femmes seules il y a beaucoup de veuves il y a beaucoup de familles sans patriarche tout simplement donc il faut introduire de la nuance du doute reconsidérer les choses et et donc voilà on peut se mettre un petit peu en porte à faux mais en expliquant que c'est une question d'efficace des concepts qu'il faut qu'il faut discuter de même il y a tout une une un ensemble de d'ouvrages je pense à tous les les livres sur la question des épouses du prophète en tant que modèle et en tant que modèle féministe il y a tout un courant effectivement à l'intérieur de l'islam qu'on dit fondationaliste c'est à dire qui met en exergue une sorte de d'amélioration générale de la condition féminine avec l'apparition de l'islam et une dégradation de cette condition au fil des interprétations misogynes des des de certains grands lettrés musulmans et donc il faudrait revenir à une sorte d'essence du du message religieux j'essaye de voir quelle référence concrète dans les textes historiques dans les sources on a de ces figures des épouses ou des compagnes féminines du prophète est-ce que il n'y a pas une difficulté c'est à dire de dans ces temps où on parle beaucoup de domination de disons d'estomper par le travail que vous menez cette question de la domination à l'intérieur de cette figure du harem puisque vous montrez bien effectivement la capacité d'agir de certaines de ces femmes pas toutes mais certaines d'entre elles la porosité du des murs du harem par rapport à la ville etc est-ce qu'au bout du compte on pourrait en vous lisant se dire tout qu'on fait c'est une condition disons presque non pas normale mais où la domination n'est pas si importante que cela est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de de relativiser justement cette question de la domination du pouvoir des hommes sur ces femmes on parlait du patriarcat à l'instant même oui la hiérarchie de genre elle est claire elle est claire après la violence elle est partout aussi on parle des sociétés inscrites dans l'histoire qui sont des sociétés violentes ça il ne faut pas le perdre de vue le rapport au viol par exemple n'est pas du tout le rapport que nous avons aujourd'hui où il y a une sorte de droit à l'intégrité corporelle qui ne faisait pas beaucoup de sens ou pas de la même façon dans les périodes passées donc je n'oublie jamais cette cette violence après quand on parle de domination il y a aussi une domination de femmes puissantes sur d'autres femmes il y a aussi un pouvoir sultanien éventuellement oppressif qui peut être défendu exercé par des femmes donc il y a cette diffraction qu'il faut avoir à l'esprit et la violence je ne mets pas la focale uniquement sur les femmes c'est tout un système qu'il m'intéresse d'étudier dans toutes ces dimensions d'oppression mais aussi d'actorialité possible actorialité donc il faut expliquer c'est donc la capacité ce qu'on appelle l'agency pas exactement je ferai une nuance parce que l'agency c'est donc la capacité d'agir sous la domination de gens qui sont sous la domination c'est à dire qu'il y a déjà quand même une question de stratégie on essaye aujourd'hui de sortir tout de même des catégories un peu schématiques de dominants dominés de la résistance c'est à dire que toute actorialité féminine n'était pas une forme de résistance aux joues masculins et ce qu'il m'intéresse de montrer notamment c'est que certains rôles remplis par des femmes ou dévolus à des femmes étaient des rôles au fond à genre le fait d'être femme n'était pas c'était pas des rôles spécifiquement réservés à des femmes par exemple ces formes d'intercession pour des audiences sultaniennes cette intervention dans des tractations politiques ou commerciales ou maritimes etc il y avait aussi cet usage de donner des femmes ou des garçons d'ailleurs ou des hommes pour le service des puissants pas seulement des sultans de manière à avoir quelqu'un dans la place mais quelqu'un dans la place homme ou femme l'essentiel c'était d'avoir quelqu'un et donc il y a cette dimension épicène aussi qu'il faut faire ressortir le fait que être femme pouvait éventuellement être une question secondaire et vous montrez bien aussi qu'il n'y a pas que ces harems de très grands puissants mais qu'il y a cette descente dans la société justement de cette figure du ginecée du serail du harem pour irriguer pourrait-on dire la société marocaine et de ce maghreb occidental c'est à dire qu'on s'est trop attaché selon vous à cette idée que ça n'était qu'une figure on prend souvent l'exemple de Topkapı par exemple pour la Turquie donc une figure de celui qui est le plus puissant de son empire mais que dites c'est une figure qui se multiplie d'une certaine manière le plus puissant et le plus apte à nourrir beaucoup de bouche ou à attirer à lui ou à acheter beaucoup d'hommes et de femmes et donc effectivement les plus grands sérailles ou ginecées se retrouvent chez les monarques les plus puissants tous les sultans d'ailleurs n'ont pas spécialement cherché à capitaliser des femmes vous l'expliquez ça parfois c'était un petit peu une contrainte ou dans une période difficile beaucoup de bouche à nourrir à recueillir et donc il est naturel que l'attention se soit portée sur ces sultans avec je le souligne au passage parfois une diffraction du pouvoir il pouvait y avoir plusieurs sultans à la fois donc pas seulement un monarque unique mais une démultiplication de ces grandes maisons et puis alors comment l'expliquer au XVIIe siècle de manière plus générale l'Europe développe un regard plus ethnographique sur le monde et aussi sur ces sur ces sociétés est-ce pour ça qu'on se met à s'intéresser davantage à décrire des intérieurs domestiques comme éventuellement polygyne avec plusieurs femmes avec plusieurs femmes ou bien avec des compagnes qui pouvaient être des servantes qui donnaient des enfants à leur à leur maître mais il y a il y a un tournant plus plus politique je pense au moment où on se met à parler de harem c'est-à-dire dans les dernières décennies du XVIIIe siècle et surtout au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle c'est cette idée que le pouvoir est oppressif mais que ce pouvoir il est masculin et qu'il est semblable à toutes les oppressions masculines sur les femmes mais on décrit de la même façon d'ailleurs une oppression sur les juifs donc c'est c'est une c'est c'est un moment où il se dessine une sorte de de dénonciation systématique de de l'homme de l'homme arabe mort selon le terme qu'on lui réserve comme comme tyrannique en toute direction finalement et d'ailleurs une période où c'est le début véritablement de la colonisation par les européens de ces espaces géographiques c'est-à-dire c'est l'expédition d'Egypte l'expédition d'Egypte est pour moi un tournant et pour moi un tournant alors que la question coloniale est une question qui remonte au moins à 1415 et à la prise de Ceuta et donc et que toute cette histoire est scandée par des des luttes pour des luttes pour des territoires prendre reprendre telle place forte telle place forte atlantique ou méditerranéenne l'expédition d'Egypte marque un tournant civilisationnel c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle ampleur en termes de civilisation et de supériorité civilisationnelle dans ces affaires qu'est-ce qui selon vous et c'est ce que vous racontez dans votre troisième tome celui justement du temps des harems qu'est-ce qui selon vous cristallise le regard occidental qui est encore le nôtre d'une certaine manière pas après la lecture de votre ouvrage mais auparavant sur ce harem lieu de désir lieu de fantasme lieu d'échange de femmes effectivement pour les occidentaux qu'est-ce qui se passe là à cet endroit là à ce moment là dans ce début de 19e siècle alors dans la période précédente que l'on pense à Soliman le magnifique et à Roxane par exemple il y a une figure de la sultane puissante voire de la sultane maléfique mais l'Europe de ce temps savait qu'il fallait courtiser les femmes du Serra et justement pour obtenir certains privilèges ou pour acheter certains privilèges mais donc il y avait des figures de femmes fortes et puis à mesure que l'on décrédibilise le pouvoir sultanien lui-même l'image des femmes se dépolitise a fortiori c'est à dire qu'il n'y a plus du tout de notion de femmes impliquées dans l'espace public impliquées dans la gestion politique voilà alors ça coïncide aussi avec un tournant politique des sociétés elles-mêmes c'est à dire que on le voit bien en Égypte notamment avec les réformes de Mohamed Ali mais il y a une évolution vers une professionnalisation du politique et vers une masculinisation du politique et donc les femmes n'ont plus la même place dès lors qu'on crée des écoles militaires par exemple pour moderniser la formation des cadres ou des cadres militaires et administratifs dès lors qu'on envoie des jeunes hommes se former mais en Europe en Angleterre par exemple ou que sais-je en France les femmes se retrouvent exclues de ces nouveaux critères de compétences finalement et c'est peut-être pour cela affirment certaines historiennes notamment qu'elles ont eu envie de sortir du RM puisqu'il n'y avait plus de profit finalement elles n'avaient plus la moindre implication dans le politique y compris pour les questions dont vous parliez auparavant dans notre entretien de descendance de capacité justement à établir une descendance aux sultans ou est-ce que c'était encore le cas ah si c'était encore le cas et elles n'ont pas perdu leur capacité à comment dire à gérer des biens immobiliers etc mais leur capacité civile oui voilà mécénat religieux et autres mais il se joue quelque chose dans la définition même du politique qui devient qui se masculinise et donc elles sont rabattues au moins en apparence sur des enjeux de reproduction et de sexualité merci beaucoup à vous Jocelyne Daclia votre arrêt mais sultant genre et despotisme au Maroc vient tout juste de paraître aux éditions à la carcisse en trois tomes merci d'avoir été avec nous merci au fond de la carcisse de la carcisse dans la carcisse dans la carcisse dans la carcisse qui va être Sous-titrage FR ?